bon ça vous fait quoi de vous retrouver ici aujourd'hui tous les deux honneur au micro je l'ai revu il ya peu de temps donc oui ça fait moi personnellement ça me je suis content de le revoir et le revoir déjà en bonne santé et puis voilà c'est très bien régulièrement non et moi je suis au chômage depuis un bon bout de temps l'une en activité on va faire comment non non c'est plus sérieusement oui moi je le vois à la télé après je sais je sais que footballeur il ya beaucoup de on va dire beaucoup d'exigences et puis voilà quand je le vois à la télé c'est que il va bien la parole merci pour moi c'est ici c'est un très grand plaisir d'être avec mais du moins aujourd'hui parce que c'est moi un exemple et je suis très content c'est quelqu'un qui m'a beaucoup motivé en sélection et aujourd'hui je passe dans le club où il est où il a été et vraiment ça me fait plaisir de pouvoir essayer de mettre la barre haute même si voilà il a mis à la barre plus haute que moi et voilà pour moi c'est vraiment c'est un grand plaisir et voilà même si on se voit pas tout le temps on a l'occasion de se voir on a essayé de discuter il essaye de me de me donner des conseils et ça fait toujours plaisir d'avoir un grand frère à côté beaucoup plus sur le terrain parce que c'est quelqu'un qui j'ai été avec lui en sélection et c'est quelqu'un qui était très puissant c'est quelqu'un de bien c'est quelqu'un qui a un grand coeur et malgré qu'on a joué le même poste il m'a encouragé et voilà on n'a pas le même âge mais il me il me donnait toujours des conseils pour pouvoir pouvoir être un peu un peu comme lui malgré qu'on n'a pas voilà il a des fils on dirait c'est bon je rigole mais sinon il m'a beaucoup apporté en sélection et aujourd'hui c'est pas c'est pas une coïncidence je me dis c'est le destin parce que voilà je reviens dans un club où il est passé et voilà il faut il faut il faut il faut bosser pour pouvoir garder une très 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 belle image de ce que les grands frères ont fait c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui donc en décrivant Bédimo c'est quelqu'un de bien de quelqu'un qui a un grand coeur et qui sur le terrain a toujours été très bon qui voulait toujours se surpasser de ses efforts et voilà et ça a payé voilà on ne peut que celui-là grosse carré qu'il a fait et voilà Henri je te redonde la question Non tout simplement après je vais dire bon déjà ça me touche le constat qu'il fait et puis en bois c'est 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 un jeune que que j'ai vu arriver en sélection il a été là commencé en sélection à très jeune je pense 20 ans 20 ans 21 ans c'est ça donc déjà je j'ai senti le danger venir on va dire non mais avec il a il a il a c'est moi j'aime bien son style de jeu parce que c'est un latéral qui est porté vers l'avant et ça change un peu des latéraux formatés à l'ancienne qui joue au poste tout ça et moi j'aime bien sa faculté à se projeter vers l'avant et puis il a un gros avantage c'est qu'il est capable de jouer à droite comme à gauche et je pense que Montpellier dès le début comme j'ai eu à échanger avec certaines personnes ils ont fait le bon choix parce que bon déjà il est camerounais et ensuite il a une bonne mentalité c'est un bon vivant et il a je pense qu'il a encore beaucoup beaucoup de choses à démontrer parce que il a énormément de potentiel et comme je même en sélection je disais je pense que il n'a pas encore atteint la plénitude de son gros potentiel et puis 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 il est encore jeune quoi je vais dire pour un point latéral il a encore de belles années devant lui un conseil non conseil non je suis pas non non conseil j'en ai pas juste je souhaite d'aller le plus haut possible parce qu'il a énormément de potentiel et puis je pense qu'il surtout prendre du plaisir c'est pas nuire dans ce qu'il fait bon je pense que de ce côté il sait le faire après bon je suis un peu embêté parce que il marque énormément de buts là j'ai fait un passage ici je pense que tout est pour tout j'ai pas dépassé deux donc il est déjà en avance oui non mais surtout je pense qu'il a il a il a beaucoup il a de belles années derrière devant lui plutôt et s'il continue comme ça je pense que il ira très haut quels sont vos points communs et vos différences sont pas puisque vous évoluez au même poste bah nos différences je vais commencer par là c'est que je m'a beaucoup plus que que harry mais j'ai pas assez de puissance que lui et voilà l'expérience aussi que lui là beaucoup plus que moi après ça vient avec les matchs je ne refuse pas bien sûr que on va jouer des matchs et j'espère qu'avec le tas je pourrais je pourrais avoir l'expérience que le grand fray là et qui il a eu donc pour moi c'est ça mais je suis un latéral buteur et c'est lui et lui c'est un latéral passeur je pense qu'il a il a il a résumé mais surtout ce qu'il a oublié c'est qu'il a ramener la cinquième étoile au pays ça ça n'a pas de prix donc donc voilà mais non je pense que je pense que c'est un latéral qui est complet c'est un latéral qui est complet défensivement il est bon offensivement il est bon de nos jours c'est très rare généralement les latéraux modernes soit ils sont bons offensivement et défensivement il ya des carences donc lui il il essaie un peu de réduire c'est ce déficit que les latéraux modernes ont à la base et puis comme j'ai dit tout à l'heure il a il a un avantage c'est que il peut jouer à droite comme à gauche et puis voilà après bon moi je vais pas parler de moi j'ai mes qualités tout le monde connaît et puis j'avais mes défauts c'est que tout le sera longtemps ici et qui fera qui fera en tout cas il fera des belles saison avec le club et puis kiss mais qui pourra aussi vas-y titiller le très très haut niveau jouer des coupes d'europe avec le club ici ou ailleurs et puis voilà moi je suis je suis on va dire je suis je suis fan du profil du joueur et de la personne qui est aussi une belle personne oui voilà donc je vais je reprends je vais sortir la repense que tu connais déjà l'année du titre forcément pourquoi parce que nous étions pas attendu et puis il y avait un groupe qui qui vivait bien ensemble il y avait un mélange de jeunes et d'anciens que j'ai connu aussi en sélection lorsque moi je suis arrivé c'était la fin de d'un cycle on va dire de l'air de nos grands frères et ensuite il y avait une période transitoire bon moi montpellier ici je vais dire des très grands moments le l'année l'année du titre et puis des déceptions trophée des champions à new york perdu où je loupe un pénalty ou dans durant le match on doit plier on doit plier le match avant même les 90 minutes il ya ça et puis aussi on va dire il ya aussi l'année d'après le titre je pense que on a on a mis du temps à démarrer la saison ça nous ce qui nous a handicapé notre début de saison après avec la ligue des champions et ensuite récupérer attraper un peu le wagon ça faisait un peu ça faisait un peu trop mais voilà mes deux années ici je peux dire que c'est des années qui m'ont marqué qui ont on va dire qui ont qui m'ont propulsé aux yeux de des observateurs de la ligue 1 pour on va dire pour pouvoir m'affirmer à ce poste à bien sûr qu'il en reste encore et voilà j'espère que je vais faire encore beaucoup plus mais du coup pour moi pour moi c'est ça a été le derby mon premier derby avec montpellier et ce but que j'ai marqué après on va pas on va pas juste parler des meilleurs moments parce que voilà les moments qui marquent aussi dans une carrière dans un club c'est aussi les moments difficiles des moments où voilà vous perdez peut-être un match ou vous perdez une qualification donc pour moi c'est un peu pour moi le moment de déception a été l'année dernière on a eu on a eu la chance de pouvoir se qualifier pour ou pour l'europe mais on n'a pas on n'a pas pu à la dernière minute si je vais dire si paris avait gagné les deux coupes peut-être on y serait allé mais bon ça a pas été mais avec tous les efforts qu'on a mis ça a été à la fin pour nous une déception et pour moi aussi parce que je tenais vraiment à pouvoir jouer cette année une coupe européenne mais ça n'a pas été le cas je pense que peut-être cette année ça va être ça va être le moment de pouvoir avoir cette qualification mais ce qui reste marqué dans mon coeur et aussi dans ma tête c'est vraiment ce derby face à nîmes c'était mon premier derby et cette semaine comme je l'avais dit je marque toujours pendant les derbys et je l'ai fait et pour moi c'est resté c'est resté gravé je peux qu'être content et voilà quand tu rends la ville ou qui t'accueille fière ou tu rends tout le monde la population vraiment joué grâce à ce derby et grâce à ce but ça peut être magnifique vous êtes dans la lignée de grands footballeur camerounais de l'histoire du club je pense à roger mia je pense au regret et valérie mézague c'est une fierté aussi pour vous de poursuivre cette dynastie là comme il a dit tout à l'heure c'est c'est lorsqu'on arrive quelque part déjà pour soi même on essaye de laisser une bonne image et ensuite lorsqu'il ya eu une histoire avec le passage des anciens forcément on a aussi un devoir et une obligation de continuer sur sur cette lancée donc quoi pour ma part lorsque j'arrivais c'était c'était déjà ça la première des choses déjà montrer rendre la confiance que le club a eu en allant me chercher à l'ence et ensuite maintenant et de l'eau aider le club a progressé et aussi profiter aussi de des bons moments des bons résultats de la belle saison aussi pour moi personnellement de progresser donc après je pense que c'est ce qui anime tout un sportif et tout comme tout compétiteur je reviens si déjà si ce que ce que le grand fril a dit la confiance la confiance que le club y donne voilà comme nous on est parti on est parti le chercher à lancé tout comme on est parti me chercher à montréal tout étant blessé mais après quand le club vient te chercher tu commences à visualiser tu commences à regarder ce qui sont passés par là les tous les anciens et là je te dis voilà ils ont laissé une bonne image et si c'est à toi de garder cette belle image pas seulement du club pas seulement de toi mais aussi de ton pays et voilà c'est là déjà c'est un objectif il faut il faut il faut maintenir cette image que les anciens ont laissé et essayer d'amener d'amener le club plus haut essayer de progresser d'être bien et moi je dirais que je suis arrivé dans ce club j'étais blessé il fallait à c'était une très 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 grande confiance que le club m'avait accordé et étant camerounais il y avait d'autres choses il y avait beaucoup de choses à aller chercher au bout et je pense qu'aujourd'hui je suis bien revenu grâce au club grâce au staff médical et voilà je peux remercier le club et tout ce que les grands frères ils ont fait du coup aujourd'hui on ne peut que dire merci parce que c'est eux c'est grâce à eux qu'on a eu le club a eu la chance de nous donner à nous camerounais la confiance de pouvoir les aider aussi à aller plus loin et de nous les camerounais à progresser donc voilà pour moi c'est je veux que je veux que salue à ce que le club y font pour pour nous camerounais et c'est juste un message à ceux qui viendront peut-être demain ou après demain de garder cette même image ou de ou de encore amener cette image plus loin pour que voilà on puisse toujours faire confiance à nos frères à nos frères camerounais il ya beaucoup de choses franchement je dirais de souvent utiliser son pied droit pas que pour monter sur son lit mais pour faire autre chose avec d'arrêter de danser c'est sûr là mais il fait le malin dans le vestiaire mais je n'ai jamais vu danser après un match après après un but plutôt surtout en france en sélection oui mais ici non donc voilà alors justement vous me tendez la perche je sais que vous êtes deux très gros danseurs à non 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 moi non moi non moi je revendique pas la paternité d'être bon danseur je revendique pas est-ce qu'on croise devant la caméra tu peux faire une danse avec henry ah non pour moi oui avec moi ça sera difficile moi je dirais juste un truc lui va m'apprendre à danser la danse de chez lui parce qu'en sélection tout le monde appelle mounasawa et les mounasawa ils savent danser il lui danse dans sa chambre attention c'est un très grand danseur il